Comment est-ce qu'un projet se retrouve dans une phase de difficulté ? Comment est-ce qu'un projet ne va pas être au rendez-vous, ne sera pas satisfaisante ? Ou alors, troisième possibilité, c'est que les attentes du client ou de l'équipe utilisatrice ne peuvent être satisfaites. Donc ça peut être une situation qu'on rencontre au cours d'une phase de conception. Voilà un petit peu les trois types de situations dans lesquelles on va pouvoir estimer qu'un projet rentre dans une phase de difficulté. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut décider, qu'il faut commencer à travailler sur l'implémentation, la définition d'une stratégie de sortie de crise, d'une stratégie de reprise de projet. Pour situer un petit peu les projets dont on parle, je vous ai mis quelques chiffres ici qui sont compilés à partir d'une étude qui a été réalisée aux Etats-Unis en 2011 sur un échantillon d'environ 20 000 projets. Ce qui est important de comprendre, c'est que les projets en difficulté, ce n'est pas une rareté statistique. C'est quelque chose de relativement courant puisqu'on se rend compte que finalement sur un échantillon de 20 000 projets, environ la moitié vont rencontrer des difficultés, vont voir même à choper. On voit que 37% de ces projets, dans cet échantillon de 20 000 projets, vont être amenés à traverser une phase de project recovery. Et que, ça c'est le côté plutôt positif, c'est que sur cet échantillon de 27%, plus des deux tiers vont finalement se terminer par un succès. Voilà. Donc ce qu'on va s'attacher à décrire dans cette présentation, ce sont les différents outils méthodologiques qu'on va mettre en place pour permettre à notre projet de sortir de la difficulté dans laquelle il se trouve. Donc, avant de démarrer, avant de rentrer dans le détail de la définition d'une stratégie de reprise de projet, j'ai souhaité vous présenter rapidement un petit peu l'organisation classique d'une méthodologie de gestion de projet. Alors, ceux qui ont assisté à la précédente présentation, précédente conférence, ont entendu parler de méthode de gestion de projet dite agile. Donc, cette méthodologie de gestion de projet est effectivement très différente de celle que j'ai présentée là à l'écran, qui est une méthode beaucoup plus classique, dite en V, avec une phase descendante de conception, puis une phase montante de développement. J'ai choisi de vous présenter cette méthodologie-là plutôt que la méthode agile, tout simplement parce que la plupart des projets en difficulté sont en général des projets qui ont entamé une méthodologie en V et non pas une méthodologie agile. Et qu'ensuite, cette approche classique, cette approche en V, c'est celle qui est la plus communément utilisée lorsqu'on travaille au forfait. Et comme ça correspond à peu près à la majorité des projets de Rupal sur lesquels on est amené à travailler, c'est un petit peu pour cette raison-là que j'ai choisi de vous présenter cette méthodologie en V. Donc, de façon relativement classique, cette méthodologie de gestion de projet, elle se décompose en trois phases. La première étant la phase de conception, qui est la phase principale du projet. C'est au cours de cette phase-là qu'on va définir les différents livrables, qu'on va produire les différents livrables de conception, à savoir les spécifications fonctionnelles, l'environnement graphique, les éléments de prototypage, de storyboarding et la définition du planning détaillé. Ensuite, pour entrer dans une phase de développement, où là on va tout simplement mettre en musique ce qui a été défini dans les documents de conception et terminer par une phase de réception, la recette par le client et éventuellement la mise en production du projet. Je vous propose de faire rapidement un focus tout particulier sur la phase de conception, puisque dans un projet de Rupal et comme dans n'importe quel projet web, c'est la phase pivot, la phase maîtresse. C'est là que vraiment tout va se jouer. C'est vraiment dans la production des livrables de conception que va se jouer l'avenir du projet. Au cours de cette phase de conception, on va principalement travailler sur trois livrables. Le premier étant le prototype ou le storyboard. C'est un livrables qui tout simplement consiste à maqueter l'ensemble des écrans qui composent le site et de permettre à notre client, à notre équipe cliente, d'apprécier grâce à ce storyboard les différents circuits de navigation qui seront proposés sur le site et de voir comment s'articulent les différentes fonctionnalités du site. Corollairement à ce storyboard, on va décrire au sein d'un document de spécification fonctionnelle ce qui a été maquetté dans ce storyboard. C'est ce document de spécification fonctionnelle qui est absolument fondamental, puisque c'est lui qui va décrire exhaustivement et le plus précisément possible le périmètre fonctionnel de notre projet. Ce document, ça va tout simplement être notre référence, ça va être vraiment la colonne vertébrale de notre projet en termes d'opposabilité. C'est-à-dire que c'est dans ce document qu'on va définir quels sont les éléments attendus, quelles sont les fonctionnalités qui sont attendues et quels sont les comportements attendus pour chacune de ces fonctionnalités. Donc l'objectif vraiment de ce document, et on verra dans la suite de la présentation, que les projets qui rencontrent des difficultés, dans quasiment un cas sur deux, c'est lorsque ce travail de conception, ce document de spécification, c'est lorsqu'il a un défaut d'écriture, lorsqu'il n'est pas suffisamment précis, lorsqu'il est de nature assez parcellaire. On peut dire que dans vraiment plus de 50% des cas des projets qui sont en difficulté, le document de spécification fonctionnelle a une responsabilité sur ces difficultés. Je vous ai mis rapidement une capture d'écran pour voir un petit peu le niveau de détail dans lequel on doit descendre sur ce type de document. Le fonctionnement classique, c'est qu'on part d'un écran du storyboard, on va le découper en zones, et au sein de chacune de ces zones, on va définir les données qui s'affichent, les comportements, les actions disponibles pour les internautes, et lorsqu'ils effectuent une action au sein de cette zone, quelles sont les conséquences qu'on va observer, quelles sont les règles de gestion qui s'appliquent à ces différentes actions. Ce document de spécification doit correspondre à un certain nombre de standards, et il doit être rédigé de la façon la plus claire possible, puisque l'idée derrière ce document de spécification, c'est qu'à la fois dans l'équipe de développement et dans l'équipe cliente, c'est-à-dire parmi les responsables fonctionnels du projet, on ait le même niveau d'adhésion et le même niveau de compréhension sur ce qui est attendu au niveau du projet. Voilà un petit peu pour resituer le rôle central de ce document de spécification. Une fois qu'on a défini nos livrables de conception, spécifications fonctionnelles, storyboard, environnement graphique, on va rentrer dans une phase de développement. Là, c'est la deuxième partie du V, c'est la phase montante, où les équipes de développement, le chef de projet, le chef de projet technique, et les développeurs vont réaliser l'intégration de Rupal, le timing, l'installation des modules, le développement des modules spécifiques. Je ne rentre pas vraiment dans un niveau de détail important, ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Il y a néanmoins quelques points sur lesquels je souhaite insister, parce qu'ils vont jouer un rôle capital dans les éventuelles difficultés que pourrait rencontrer le projet par la suite. C'est d'une part la documentation. Rupal est une solution assez extraordinaire, c'est un peu le thème de cette journée. Et ce qui rend Rupal vraiment particulier, c'est son architecture, c'est cette architecture entière. Je ne vais pas non plus rentrer dans un niveau de détail technique important, mais l'idée c'est de bien comprendre qu'on est dans une architecture qui part d'un noyau très léger, autour duquel va s'architecturer un certain nombre de modules, des modules issus de la communauté, on en compte plus de 20 000, environ 25 000, et puis des modules qu'on va développer spécifiquement pour le besoin d'un projet. Cette architecture, elle présente effectivement l'avantage d'être extrêmement flexible, et de faire de Rupal aujourd'hui un des CMS les plus tout-terrain du marché, c'est-à-dire qu'on peut vraiment positionner Rupal sur n'importe quel type de besoin, on arrivera toujours à trouver une réponse avec ce CMS, mais en contrepartie, il va générer un besoin de documentation très important. C'est-à-dire qu'il est très facile aujourd'hui avec un outil comme Rupal de construire une usine à gaz, et de perdre un petit peu le fil de l'architecture technique du site qu'on a conçu. Donc l'impératif de documentation, il est vraiment présent, il est très important dans le cadre d'un projet de Rupal. Le document principal dans cette documentation technique, c'est le document d'architecture. Si vous êtes un jour amené à piloter un projet de Rupal, que ce soit côté maîtrise d'ouvrage ou côté maîtrise d'œuvre, il faudra exiger ce document de la part de l'équipe d'implémentation. Ce document, il a le rôle d'écrire dans un niveau de détail le plus fin possible la façon dont Rupal a été utilisé, quelle est la version qui a été installée, quels sont les modules communautaires qui ont été installés autour de son noyau, et quels sont les modules spécifiques qu'on a développés pour les besoins du projet. Et pour ces modules spécifiques, ce qui est important, c'est qu'on puisse rentrer dans un niveau de détail supplémentaire et indiquer quelles sont les fonctionnalités qui sont remplies par ces modules, quel est le rôle de chacun des scripts qui composent le module, où est-ce qu'on trouve telle et telle fonction, où est-ce qu'on trouve tel et tel type d'objet, etc. Cet impératif de documentation, il répond tout simplement à une exigence de réversibilité, c'est-à-dire que ce qu'on va implémenter pendant notre projet, il faut qu'on ait la capacité à pouvoir modifier, à changer d'équipe d'implémentation, changer de développeur, changer éventuellement de prestataire, d'intégrateur de Rupal. Et quand on se retrouve confronté à un projet en difficulté, on va souvent se rendre compte qu'en fait, c'est ce besoin de réversibilité qui ne sera pas possible, tout simplement parce que soit les efforts de documentation, comme le document d'architecture n'ont pas été effectués, ou bien parce qu'on a des défauts de conception, ou alors qu'on s'était fixé des objectifs trop ambitieux. On reviendra sur toutes ces causes. Mais en tout cas, l'exigence de réversibilité, elle vient vraiment se poser comme garantie de la bonne fin, de la bonne conduite du projet dans le futur. Les autres points sur lesquels il faudra être particulièrement vigilant dans notre phase de développement, c'est bien entendu l'ensemble des bonnes pratiques qui vont avec l'intégration d'un système comme Rupal. Il y en a un certain nombre, j'en ai cité que quelques-unes sur cette slide, les principales, toujours dans cette recherche de réversibilité, ne jamais modifier le cœur de Rupal ni les modules communautaires, on le comprend assez bien, on ne va pas aller introduire du code spécifique dans le noyau de Rupal ou dans des modules communautaires. Il est important en tout cas de s'en assurer. Tout développement spécifique doit avoir lieu dans un module ad hoc en utilisant l'API fournie par Rupal, etc. On a également tout ce qui est paramétrage. Un développeur est souvent tenté d'inscrire certains paramètres peut utiliser directement dans son code. Ça peut rendre les choses très compliquées en matière de maintenabilité. On sera particulièrement vigilant sur le fait que ces paramètres soient tout simplement administrables dans une interface d'administration traditionnelle. Autre point, mais qui est important également, c'est le module features qui est distribué, qui est un module communautaire qui vient avec Rupal, qui permet de packager un certain nombre de paramétrages et d'objets éditoriaux, structures de contenu, des vues, ce genre de choses. L'idée, c'est encore une fois cette recherche de maintenabilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura un site en production, on n'aura plus envie de faire des modifications de paramétrages dans l'interface du back-office, qui derrière correspondent à des modifications en base de données. Je modifie une structure de contenu, je fais une action dans le back-office qui derrière se traduit par une modification de la base de données. Quand on est en production, on n'a pas envie de répéter ces opérations sur l'environnement de dev, sur l'environnement de Calif, et puis sur la production. Donc on va utiliser features qui va nous donner la capacité de traduire en quelque sorte ces opérations de paramétrage sous la forme de code, sous la forme d'un module qu'on pourra directement mettre en production sans avoir à passer par des modifications dans l'interface d'administration ou dans la base de données. Donc ça fait partie des bonnes pratiques qu'il faudra mettre en jeu si on veut éviter un certain nombre de difficultés. Après, les autres sont relativement classiques également. Le fait de ne pas réinventer la roue, 25 000 modules dans la communauté, souvent quand on cherche à faire quelque chose, une réponse existe dans la communauté. Voilà, puis les respects standards de qualité de code, je ne rentrerai pas dans les détails, on l'imagine assez bien, il y a un certain nombre de standards de code en PHP qu'il s'agit de respecter lorsqu'on fait du développement spécifique. Voilà, à l'issue de cette phase de développement, on va rentrer dans une phase de réception. Là pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une phase assez classique qu'on organise en matière de tests. Donc on va accompagner notre équipe cliente dans les tests de la plateforme. Donc le rôle du chef de projet, effectivement d'organiser cette recette, le chef de projet technique, organise éventuellement un transfert de compétences entre une équipe historique et une équipe de tierce maintenance applicative. Voilà, ça dépend vraiment, là encore une fois, des caractéristiques du projet. On notera simplement que dans cette phase de réception, c'est souvent à ce moment-là que les problèmes de qualité se posent et que donc l'éventualité de mettre en place une stratégie de recovery peut se poser. Voilà, cette méthodologie de gestion de projet, elle correspond un petit peu au monde idéal. Un projet qui simplement de cette façon, c'est effectivement un projet qui va a priori remporter un succès. Simplement, voilà, il peut tout à fait être possible qu'un grain de sable se glisse dans le rouage et qu'éventuellement, des problèmes de qualité, des problèmes de conception se posent et engendrent un certain nombre de difficultés qui amènent l'équipe projet à se poser la question de mettre en place une stratégie de reprise qui peut se traduire tout simplement par un changement stratégique, un changement de pilotage du projet, un changement de prestataire, ça arrive régulièrement dans des projets d'intégration, c'est-à-dire qu'on se retrouve tellement acculé par une date de mise en ligne qui ne peut pas être tenue qu'on n'a plus le choix que de changer de prestataire. Dans ce contexte, une méthodologie toute particulière doit être mise en place. On n'est plus dans une méthodologie classique de gestion de projet, on va rentrer vraiment en mode recovery, c'est-à-dire en mode reprise de projet. Et là, un certain nombre d'outils existent, ce sont des outils qu'on a déterminés à partir de l'expérience, c'est quelque chose d'assez empirique. Je vais vous les présenter, il y a un certain nombre d'outils méthodologiques qu'on mettra en place pour piloter ces projets de reprise. La première phase dans notre reprise de projet, ça va être d'une part l'établissement d'un état des lieux. C'est vraiment la phase la plus importante, c'est-à-dire que quand on démarre la reprise d'un projet, il faut d'abord qu'on ait la capacité à savoir exactement ce qu'on a entre les mains. Où se situe notre projet ? Sur tous les périmètres possibles. En matière de gestion de projet, on a toujours la sainte trinité des périmètres, le budget, le planning et le spectre fonctionnel. Dans cet état des lieux, il va falloir s'assurer, recenser, analyser ces trois périmètres pour voir où est-ce qu'on se situe et quelles vont être éventuellement les actions qu'on va devoir mettre en place. Cet état des lieux, il va rencontrer un certain nombre de causes. Je vous ai cité ici les causes les plus fréquentes, celles qu'on rencontre les plus fréquemment dans un projet de recovery. Quelles vont être les principales causes des difficultés qu'on rencontre ? La première, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'introduction, la première cause de difficultés, c'est un déficit au niveau des spécifications fonctionnelles. Soit parce qu'elles ne sont pas assez claires, soit parce qu'elles n'ont pas amené un niveau d'adhésion suffisant de la part de l'équipe cliente. Et ça, j'insiste vraiment sur ce point-là parce que c'est fondamental. Le rôle d'un document de spécification fonctionnel, c'est bien de susciter l'adhésion de tous les acteurs du projet. C'est-à-dire que lorsqu'on valide le document de spécification, on a tous le même niveau de connaissance des implications fonctionnelles de ce qui est écrit et qu'on comprend bien où est-ce qu'on souhaite aller. On a le même niveau de conscience sur le périmètre fonctionnel et qu'on n'est pas en présence d'un document complètement abscon où seuls quelques techniciens expérimentés pourraient apprécier le contenu. L'idée, c'est qu'on soit vraiment dans un document de vulgarisation du langage informatique où on n'est pas de considération technique, où on est vraiment sur du fonctionnel et dans la recherche de l'adhésion du client sur ce qui est écrit. Donc souvent, en tout cas, dans plus d'un cas sur deux, ce document de spécification fonctionnelle n'a pas rempli ses objectifs et c'est pour cela qu'on va observer des difficultés, soit au moment de la recette parce qu'on va se retrouver avec une équipe cliente qui va dire « Mais ça, ce que vous m'avez livré là ne correspond pas du tout à ce que j'attendais moi ? » Et vous, vous direz « Oui, mais c'est ce qu'on avait mis dans les spécifications. Oui, mais moi, je n'avais pas compris ça, etc. » Et une incompréhension peut naître de cette façon et engendrer des difficultés jusqu'au blocage du projet. L'autre type de cause qui est également assez fréquent, c'est une problématique liée aux ressources. On est dans le cadre d'un projet Drupal. La rareté des ressources Drupal aujourd'hui sur le marché de l'emploi est quelque chose de relativement classique et qui pose de réelles difficultés en termes de gestion de projet. C'est-à-dire qu'on peut avoir un développeur qui quitte l'entreprise, qui quitte l'équipe. Les questions de turnover dans un certain nombre de cas posent effectivement des difficultés qui engendrent derrière des blocages éventuels du projet qui nécessiteront la mise en place d'un plan de recovery. On réalise également qu'une cause fréquente concerne les plans de charge. C'est-à-dire que quand on est responsable de la phase de conception, on va avoir tendance à mettre en place des plans de charge par ressources assez ambitieux puisqu'on va avoir envie de se conformer avec ce que le commercial a vendu. C'est-à-dire que pour cette fonctionnalité de carto, le commercial m'a mis deux jours. Donc je vais dire à mon développeur en charge de ce module qu'il a deux jours pour le faire. Or on va se rendre compte que c'est une vision beaucoup trop optimiste et peu réaliste et que finalement, au lieu des deux jours, il en faudra cinq ou six et que l'impact sur le planning sera important et qu'on ne sera pas en mesure de délivrer notre projet comme on l'avait promis à l'équipe cliente. Ces problématiques de plan de charge trop serrées, irréalistes, trop optimistes engendrent régulièrement ce type de difficultés. Il en va de même pour les notions de planning. C'est-à-dire que souvent, dans un projet en difficulté, on se rend compte que les difficultés rencontrées ont comme origine une vision beaucoup trop ambitieuse du projet. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un client qui va nous dire « Écoutez, mon projet doit être livré absolument pour le mois de mars » alors qu'on a, nous, techniciens, la totale connaissance, vision pour dire que la date du mois de mars ne sera pas tenable parce qu'on sait qu'il y a des implications de charge, etc. qui font qu'on n'y arrivera pas. Quand on accepte néanmoins de travailler sur ce type de planning, on va rentrer dans une phase de difficulté parce que tout simplement, ces plannings trop ambitieux, peu conformes à la réalité, ne pourront pas être remplis. Cinquième type de difficulté et c'est un point important qui est un petit peu corollaire à tout ce qu'on vient de dire, c'est la gestion des risques. Lorsqu'on gère un projet d'intégration de Drupal, le risk assessment fait partie des points de méthodologie clés qui ont tendance à être trop souvent négligés par les équipes projet. Le risk assessment, c'est quoi ? C'est tout simplement avant de démarrer notre projet à proprement parler, ça va être d'essayer de recenser les risques inhérents à notre projet, soit parce que ce sont les risques qui sont classiques sur tous les projets de Drupal, c'est-à-dire les risques liés au plan de charge, au planning, aux ressources, et puis les risques liés aux spécificités du projet sur lequel on est amené à travailler. L'idée, c'est dans le risk assessment, c'est d'identifier ces risques à l'avance, de leur donner un niveau de gravité, c'est-à-dire pour chaque risque, on va dire, ben voilà, si un développeur quitte l'équipe, le niveau de gravité, il se situe de peu grave à moyennement grave, à très grave, puis ensuite, on va également, ce risque, on va lui donner une probabilité de survenance, et en multipliant la probabilité de survenance avec le niveau de gravité, on va obtenir la criticité du risque, et donc on va avoir le niveau de vigilance qu'il faudra accorder à un risque en particulier. Et donc, dans notre méthodologie de gestion de projet, souvent, lorsque le risk assessment n'est pas suffisamment fait, et qu'on travaille sur un projet dont les risques sont nombreux, et bien ça peut être souvent à l'origine de difficultés et d'un projet qui part à volo. Voilà, alors cette première phase d'état des lieux, elle passe bien entendu par la réalisation d'un audit. Lorsqu'on se retrouve avec un projet en difficulté, pour les causes qu'on vient de voir, la première étape consiste à faire un audit, c'est-à-dire que le nouveau chef de projet, la nouvelle équipe entre en scène et mène un audit à la fois fonctionnel, à la fois technique. Donc les deux audits sont complémentaires et les deux sont majeurs en termes d'importance. Le premier audit fonctionnel, il consiste à faire une révision complète du périmètre, c'est-à-dire on prend les documents de conception s'ils existent. J'ai déjà vu dans mon expérience des projets dans lesquels il n'y avait pas de documents de conception, donc dans ces cas-là, l'audit est quand même vite fait. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir faire une révision des documents de conception et en parallèle d'interviewer l'équipe cliente, la maîtrise d'ouvrage et de vérifier quel est le niveau d'iatus défini en termes de conception et ce qui est attendu par le client. Parce que souvent, vous verrez que c'est ce qu'on a vu, souvent les vraies difficultés des projets sont liées à une incompréhension, à un gap dans la compréhension du périmètre fonctionnel. Donc cet audit, effectivement, il passe à la fois par la revue du périmètre mais également par des interviews pour connaître le niveau d'attente de nos acteurs projet. L'audit technique, il passe par une revue du code. On a vu tout à l'heure les bonnes pratiques qui étaient liées à l'utilisation et à l'implémentation de Drupal. Cet audit technique, il consiste à vérifier effectivement que ces bonnes pratiques ont bien été mises en place, qu'elles ont bien été respectées. On va analyser la qualité du code fourni sur le site et voir quel va être le niveau de réversibilité tout simplement de l'application au moment où on la prend en considération. L'objectif de cet audit, c'est d'une part effectivement de donner un état des lieux mais c'est également de susciter un arbitrage auprès du management du projet de dire est-ce qu'on est en face de quelque chose qui va pouvoir être récupérable ? Si oui, dans quelle mesure ? Quelles vont être les actions qu'on va devoir mettre en place pour récupérer ce qui a été fait ? Ou bien est-ce qu'on est face à quelque chose qui est complètement dans les choux en termes de qualité, en termes de respect des standards ? Auquel cas, il va falloir peut-être éventuellement réfléchir à faire un reset complet de notre projet. Voilà. L'objectif de ces audits, c'est à la fois la connaissance de ce qu'on a fait mais c'est également susciter un arbitrage pour savoir exactement dans notre stratégie de reprise sur quel pied on va danser. Est-ce qu'on est sur du full reset ou bien est-ce qu'on part sur un refactoring mineur ou majeur de ce qui a déjà été fait ? Dans cette phase d'état des lieux, il y a un point très important qui est le facteur humain qu'il ne faut pas négliger dans cette phase de reprise puisque souvent, quand on arrive dans un projet en difficulté, ce dont on va se rendre compte, c'est qu'il y a une problématique de responsabilité. On observera souvent au sein de l'équipe, au sein des différents acteurs du projet, un jeu de ping-pong, de renvoi de responsabilité. Chacun s'impute la responsabilité de l'échec du projet. Il n'y a pas eu assez de specs, les développements étaient de mauvaise qualité, etc. On observe ce type d'aller-retour. Et je connais assez peu d'organisations ou d'entreprises en France où les acteurs lèvent la main en premier pour accepter la responsabilité d'un échec sur un projet. L'idée, c'est de sortir de cette mécanique de recherche permanente de la responsabilité pour travailler plutôt dans une approche pragmatique, dépassionnée, et donc sortir du conflit de personnes et de la recherche systématique de responsabilité. L'objet de cette phase d'audit, de cette phase d'état des lieux, ce n'est pas de savoir qui est responsable de l'échec du projet ou des difficultés rencontrées par le projet, mais c'est bien de faire un état des lieux, c'est-à-dire de recenser l'état de fait dans lequel on se retrouve sans s'intéresser aux mécaniques de responsabilité. Il y a un point également important là-dessus, puisque c'est quelque chose qu'on observe régulièrement sur les projets en difficulté, c'est que le management de l'équipe projet souvent a tendance à exiger des réponses, des solutions par rapport au projet qui ne sont pas forcément toujours inscrits dans un périmètre très réaliste. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de sensibiliser ce management à sortir du management « Débrouillez-vous pour que ça marche, je ne veux pas savoir comment vous vous y prenez, il faut que ça marche pour le 1er mars, il faut que ce soit en ligne. » Voilà, la démarche de cette audite, de cette reprise de projet, c'est aussi de faire descendre le management de son nuage sur lequel il s'est éventuellement positionné pour le ramener à cette réalité et éventuellement à lui expliquer que les ambitions qu'il avait pour le projet elles ne sont peut-être tout simplement pas réalistes et pas tenables et qu'il va falloir réviser le périmètre de ses ambitions à la baisse ou à la hausse quand on parle de périmètre financier. Voilà, en tout cas, ça fait partie des éléments principaux de la définition d'une stratégie de reprise, c'est la révision du périmètre historique du projet. Je vous ai mis également en termes de notes pour information dans un contexte de project recovery, souvent, il y a un changement de capitaine, c'est-à-dire que le chef de projet est amené à changer. Alors, de facto, c'est acquis quand on change d'agence dans un projet d'intégration mais quand, par exemple, côté maîtrise d'ouvrage, on voit également que sur un certain nombre de projets en difficulté, chef de projet historique est amené à prendre un petit peu de recul et a pu assumer les fonctions opérationnelles de chef de projet. Je vous ai mis également pour illustrer le côté psychologique et humain de notre métier de gestionnaire de projet. La courbe d'amour, c'est un peu anecdotique mais ça illustre le fait que le ressenti d'une équipe projet tout au long du déroulé d'un projet va être assez variable et comme on le voit sur cette figure assez sinusoïdale c'est-à-dire au début c'est plutôt bien on rencontre les premières difficultés ça baisse et puis on commence une phase de recovery ça revient etc. Ce côté humain, ce côté affectif il est lié à tous les projets et il faut simplement le prendre en compte. Une fois qu'on a fait cette phase d'audit c'est-à-dire qu'on sait où on habite entre guillemets avec notre projet on sait quelles sont les implications fonctionnelles quelles sont les implications techniques il va falloir maintenant définir une stratégie de reprise c'est-à-dire avec l'équipe projet historique décider des actions à mettre en place et des outils méthodologiques qu'on va déployer pour faire sortir notre projet de son ornière. J'en ai lissé un certain nombre je vous l'ai présenté encore une fois ce sont des considérations empiriques ce sont des solutions méthodologiques qu'on a définies à partir d'études statistiques sur un certain nombre de projets qui ont échoué et on arrive à dégager de cette façon les grandes lignes les grandes solutions méthodologiques pour faire sortir un projet d'un état de crise. Donc l'une des premières solutions méthodologiques c'est bien entendu l'amélioration de la communication au sein du projet ça rejoint un petit peu ce que je disais à l'instant sur le côté humain d'un projet Drupal ou d'un projet web plus généralement donc améliorer la communication ça passe d'une part pour le nouveau chef de projet qui va être en charge de la reprise du projet ça passe par l'interview de l'ensemble des acteurs du projet il faut avoir la connaissance du ressenti de chacun des acteurs savoir quel est le niveau d'attente quel est le niveau d'affect tout simplement par rapport au projet est-ce qu'on est très énervé pas trop énervé est-ce qu'on est plutôt détaché est-ce qu'on est démoralisé est-ce qu'on est démobilisé voilà là le rôle vraiment du chef de projet dans un contexte de projet recovery c'est de prendre le pouls de son équipe et de savoir vers quels acteurs il va falloir se tourner en priorité toujours dans cette optique de rétablir un niveau de communication satisfaisant donc ça ça passe bien entendu par affirmer le leadership du nouveau chef de projet c'est-à-dire que souvent un projet en difficulté et ça c'est assez français quelque part c'est qu'on observe dans ces projets en difficulté qu'on a une équipe cliente assez large on a beaucoup d'acteurs le rôle de chef de projet il est plus ou moins flou c'est-à-dire qu'on va avoir 2-3 personnes qui s'arrogent des prérogatives de chef de projet et souvent on pourra trouver des explications à ce niveau-là dans les difficultés qu'on rencontre sur le projet donc ce qui est primordial quand on met en place une stratégie de recovery c'est de balayer cette question de chef de projet c'est-à-dire qu'on a un chef de projet et il faut affirmer son autorité il faut bien identifier que c'est lui qui sera en charge de faire les arbitrages de nommer de mettre en place les outils méthodologiques nécessaires à la sortie de crise voilà le point principal dans cette communication c'est de mettre en place cette communication descendante avec un fort leadership de la part du nouveau chef de projet ça passe également bien entendu par le désamorçage des conflits personnels ou politiques ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur les problématiques liées au management c'est-à-dire que quand on arrive dans un contexte politique difficile c'est-à-dire qu'on a une équipe projet qui est en porte à faux vis-à-vis de son management il faut essayer en tant que chef de projet en charge du recovery d'amener le management et l'équipe opérationnelle autour de la table et de déminer ces conflits politiques pour tout simplement remettre l'intérêt du projet au centre de la table et sortir des conflits de personnes et des recherches de responsabilité ça rejoint toujours la même question voilà dernier point sur cette problématique de communication c'est que souvent quand on arrive dans un contexte de reprise de projet on est face à une équipe projet qui est démobilisée tout simplement en raison de l'échec du projet sur lequel il travaille donc on a des acteurs qui ont tendance à dire bon ben finalement planter pour planter tant pis voilà on a ce côté démobilisation de l'équipe dans laquelle on arrive donc le rôle principal du chef de projet consiste également à remobiliser son équipe et à convaincre qu'on est bien dans une sortie de crise dans une stratégie de sortie de crise et que la sortie de crise est possible et qu'on peut faire en sorte que notre projet alors peut-être qu'il ne ressemblera pas au projet tel qu'on l'avait défini tout au début mais en tout cas on aura la capacité à l'issue de cette phase méthodologique de project recovery d'aboutir et d'accoucher de quelque chose voilà un point principal dans notre stratégie de project recovery c'est bien entendu la révision des périmètres imaginez qu'on peut garder le même périmètre projet dans le contexte de la reprise et en disant on va simplement travailler sur des petits points à la marge on va refaire quelques specs parce qu'elles n'étaient pas assez claires mais sans toucher ni au planning ni au budget ni aux fonctionnalités c'est parfaitement illusoire c'est voué tout simplement la phase de reprise à l'échec donc il faudra convaincre l'équipe cliente et le management d'une nécessité de revoir le périmètre on est toujours dans la fameuse simple trinité de la gestion de projet périmètre planning, budget, fonctionnalité on verra que dans les études qui sont faites 60% des projets qui sont dans une phase de recovery ont vu leur périmètre fonctionnel baisser ou alors leur surface budgétaire augmenter ça passe soit forcément par l'un ou l'autre on a également les considérations liées au staffing des ressources encore une fois se dire qu'on prend la même équipe et on redémarre on recommence est un peu illusoire l'idée c'est d'identifier un certain nombre de ressources à positionner sur des points clés des difficultés rencontrées planifier des interventions et définir revoir les plans de charges pour définir des plans de charges réalistes souvent dans les projets en difficulté que j'ai rencontrés les plans de charges étaient irréalistes et c'est pour cette raison là que le projet n'a pas pu aboutir il est rare de pouvoir faire travailler un développeur 14h par jour pendant 6 mois l'idée c'est de redéfinir des plans de charges qui soient réalistes et qu'on puisse tout simplement arriver au bout de la stratégie qu'on se sera fixé autre point important quand on arrive dans cette situation d'un projet en difficulté et qu'on met en place cette stratégie de recovery c'est qu'on a souvent une urgence à traiter il y a un gros blocage technique ou alors il y a un gros déficit de spécifications fonctionnelles auquel cas il faut identifier ces points d'urgence pour les traiter en priorité au moment de l'exécution du plan stratégique ça fait partie du mémoire du mémoire stratégique de project recovery d'identifier l'ensemble des actions urgentes qui seront amenées et par qui elles devront être menées autre point c'est la modification du pilotage du projet donc ça j'en ai déjà parlé l'idée c'est bien entendu de changer le capitaine du projet ou éventuellement de revoir son positionnement c'est à dire plutôt de le positionner comme un consultant historique dans le contexte de la reprise c'est à dire celui qui aura la connaissance de rappeler ce qui s'est passé ce genre de choses ou alors impliquer un consultant spécialisé expérimenté à la reprise de projet en termes de chiffres là je vous ai mis une illustration on est toujours sur le même échantillon des 20 000 projets américains sur l'année 2011 là on a demandé aux acteurs de projet sur lesquels qui ont été confrontés à une phase de project recovery quelle était quelle était l'importance du chef de projet et on voit que dans plus de 90% des cas l'importance a été effectivement capitale voilà donc à l'issue de cette définition stratégique on va mettre en musique on va exécuter ce plan de reprise donc le premier point majeur dans cette stratégie de reprise de projet ça va être de faire adopter par l'ensemble des acteurs notre stratégie de project recovery c'est à dire que dans notre nouvelle stratégie de sortie de crise on a défini un nouveau périmètre un nouveau périmètre de planning un nouveau budget éventuellement on a revu le périmètre fonctionnel à la baisse on a respécifié un certain nombre de choses ce qui est absolument primordial ça va être de faire accepter et de faire approuver ce plan stratégique par l'ensemble des acteurs et également par le management de ces acteurs les dispositions stratégiques du plan de reprise c'est absolument capital la première action avant de démarrer les premiers développements ou les premières respécifications ça va être d'organiser un kick-off pour mettre tout le monde autour de la table et fixer les nouveaux objectifs en disant voilà il y a une vraie stratégie une stratégie claire qui est visible et là c'est le rôle du chef de projet de communiquer sur la clarté de ces nouveaux objectifs et que toujours dans cette recherche de la conviction je convainc l'équipe que la sortie de crise est possible parce qu'il y a un cap et ce cap c'est celui qu'on a défini dans le plan stratégique alors les facteurs clés qu'est-ce qu'ils vont faire que notre plan de reprise va fonctionner alors bien entendu il y a le positionnement d'un chef de projet expérimenté ça va de soi qui sera sensibilisé sur les aspects de project recovery il y a également l'augmentation de la surface budgétaire on se rend compte tout à l'heure je disais que 60% des projets qui étaient en project recovery avaient connu une diminution du périmètre fonctionnel du projet on notera à peu près la même proportion de projets sur lesquels la surface budgétaire a augmenté donc il faut accepter quand on est face à un projet en difficulté que souvent le périmètre budgétaire a peut-être été vu trop à la baisse et que pour sortir le projet de lornière il faudra remettre quelques finances supplémentaires sur la table voilà la communication on y revient communiquer en clarifiant les attentes des différents acteurs c'est ce sur quoi on s'est penché pendant toute la phase d'audit c'est de clairement identifier quelles sont les attentes de chacun et bien pendant cette phase d'exécution ce sera le rôle du chef de projet de clairement communiquer sur ces différentes attentes et que le niveau d'information et que la motivation du coup des acteurs du projet puissent être optimales voilà la replanification intégrale du projet bien entendu fait partie du plan de reprise voilà parallèlement pour suivre un petit peu l'implémentation l'exécution de ce plan stratégique on va mettre en place un certain nombre d'outils de suivi ces outils de suivi alors il faudra effectivement les définir en fonction des caractéristiques du projet parce qu'il n'y a pas on pourrait en définir en fonction vraiment des spécificités de chaque projet il pourrait y avoir des outils de suivi spécifiques là je vous en ai cité trois principaux qui en revanche me paraissent tout à fait indispensables il y a d'une part la réunion de suivi quand on est dans cette phase de reprise on est vraiment en phase de crise on est dans une espèce d'urgence et en fonction de la charge initiale du projet donc si on est par exemple sur une charge d'une centaine de jours il faut que dans cette phase de reprise on ait un lien quasi quotidien pour rendre compte du niveau d'exécution du plan de sortie de crise donc il faut que tous les jours on garde entre les chefs de projet MOA et MOE il faut qu'il y ait un contact régulier qu'on puisse dire on suit l'avancement on suit l'exécution du plan stratégique et ce suivi on va le réaliser grâce à un tableau de bord qu'il faudra mettre en place qui va permettre de suivre d'une part l'avancement des travaux qu'on aura décidé comme faisant partie du plan stratégique de reprise mais également la tenue des objectifs les fameuses attentes de nos acteurs on les aura consignés dans ce tableau de bord et au travers de chacun de ces points de suivi on tiendra un point d'information sur chacun des objectifs pour dire on est à tel niveau d'accomplissement sur tel et tel objectif on revient avec notre risk assessment si le risk assessment n'avait pas été correctement fait pendant la phase initiale du projet la phase de reprise de project recovery est vraiment le lieu dans lequel le risk assessment doit être présent c'est à dire qu'il faut reprendre la gestion des risques depuis zéro consigner l'ensemble des risques et son niveau de criticité évaluer son niveau de criticité et le tenir à jour dans le tableau de bord l'idée de ces outils de suivi et de ces réunions à fréquence élevée c'est de maintenir un niveau de pression entre guillemets sur l'équipe qui soit suffisante parce que le risque dans un projet de reprise c'est qu'on fasse une grande messe pour dire on a fait un mémoire méthodologique on a une stratégie pour sortir de la crise on fait le kick-off tout le monde est d'accord et chacun repart dans ses pénates et puis finalement tout le monde se démobilise et le suivi de la phase d'exécution n'est pas acquise et donc pour éviter cette démobilisation des équipes je vous rappelle qu'on est dans un projet en difficulté où nos acteurs ne sont pas forcément mobilisables facilement l'objet vraiment de ces points réguliers c'est de garder cette mobilisation perpétuellement de maintenir une pression et de bien rappeler qu'on est toujours dans une situation de crise et qu'il faut exécuter le plan stratégique sur lequel on s'est mis d'accord le dernier point c'est le référentiel de documentation du projet on a vu en début de présentation qu'une des causes les plus fréquentes d'échecs et de points d'achoppement des projets était le défaut de documentation si effectivement c'est le cas il faudra au cours de cette phase de reprise clairement inscrire comme fil rouge l'enrichissement documentaire du référentiel c'est à dire si la documentation d'architecture n'a pas été faite pendant la phase initiale et bien tout au long de la phase de reprise documenter la solution Drupal qui a été déployée les modules les développements spécifiques c'est à dire continuer un audit au fil de l'eau pendant toute la phase pendant toute la phase de reprise voilà la fin de la phase de recovery tout simplement elle sera acquise lorsque l'ensemble des objectifs qu'on s'était fixé seront effectivement accomplis on aura pu juger qu'ils sont bien remplis l'idée à la fin de cette phase c'est encore une fois de ne pas démobiliser du jour au lendemain notre équipe c'est de garder un lien de garder l'équipe un minimum mobilisée au moins pendant quelques semaines pour s'assurer que le projet qui vient de sortir de cette période de crise en tout cas il retrouve un fonctionnement un petit peu plus normal et bien tout simplement on va garder notre équipe un minimum mobilisée pour s'assurer que l'implémentation suit bien sa route et ne pas lâcher tout le monde dans la nature dès le premier jour voilà et puis pour terminer il y aura un document important qui concerne le chef de projet en charge de cette phase de reprise ça va être d'effectuer une analyse rétrospective l'idée c'est de capitaliser sur les difficultés qu'on a rencontrées au cours de ce projet donc reprendre un petit peu tous les travaux qui ont été menés au cours qui ont été déroulés dans cette présentation on va essayer de réidentifier l'ensemble des causes clairement les lister dans un document d'analyse et puis de refaire l'historique de toutes les solutions qu'on a mis en place et d'expliquer pourquoi notre projet a finalement pu sortir de l'ornière et ainsi tout simplement capitaliser sur cette expérience voilà j'ai terminé j'espère que je ne vous ai pas perdu en route si vous avez des questions je suis à vous je crois qu'il y en a une devant est-ce qu'il vous arrive de reprendre des projets de Rupal fait par d'autres prestataires pour la maintenance ou des évolutions et si oui comment gérez-vous la reprise l'audi si vous n'avez pas de documentation ou de dialogue possible avec les anciens prestataires les anciens développeurs là effectivement ça correspond à une situation assez classique quand effectivement il y a un changement de prestataire souvent on n'est pas en très bon terme enfin l'équipe cliente n'est pas forcément en très bon terme avec l'équipe précédente et donc quand on arrive sur ce type de projet l'objectif effectivement c'est ce que je disais c'est l'audit il faut effectuer cet audit c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le code donc on n'est pas sur quelque chose effectivement c'est un travail d'archéologie presque mais c'est ce que j'expliquais enfin du moins ce que j'essayais d'expliquer sur cette phase d'audit c'est que son objectif c'est de savoir est-ce qu'on est en capacité d'assurer la réversibilité sans documentation c'est-à-dire est-ce que le code est suffisamment propre entre guillemets pour pouvoir faire pour pouvoir assurer cette réversibilité ou bien est-ce qu'on va demander tout simplement d'arbitrer sur le fait de dire on ne peut pas garantir cette reprise parce qu'on n'a pas la capacité technique de maîtriser ce qui a été fait auquel cas un certain nombre de fonctionnalités on va être obligé de les refaire de les redévelopper donc vraiment l'objectif de notre rapport d'audit initial c'est de définir quel est le niveau de réversibilité dans lequel on se trouve et s'il faut qu'on refasse complètement à moitié ou pas du tout je ne sais pas si ça répond à votre question ça veut dire aussi que la personne qui fait l'audit c'est un expert drupal il ne faut pas mobiliser un expert fonctionnel sur ces questions bien sûr la question c'est similaire aussi est-ce qu'il y a des raisons propres à Drupal pour des projets qui se passent mal en fait des plantages de projets quand vous reprenez plutôt que des raisons générales comme manque de speck etc est-ce que vous trouvez concrètement des raisons propres à Drupal ce que je montrais tout à l'heure dans la présentation méthodologique notamment sur la phase de développement il y a un certain nombre de bonnes pratiques à respecter sur l'utilisation de Drupal ces bonnes pratiques malheureusement elles ne sont pas toujours suivies et souvent les points d'achoppement au niveau de la phase de développement c'est-à-dire les points d'achoppement techniques on va se rendre compte que c'est systématiquement quand ces bonnes pratiques ne sont pas respectées donc moi de mon expérience les projets que j'ai vu achopper sur Drupal pour des raisons techniques c'est parce qu'on s'est rendu compte que tout simplement le développeur avait redéveloppé complètement des parties du noyau sans le documenter donc on était obligé de faire des diffs sur tous les fichiers pour essayer de voir à quel niveau les modifications avaient été faites ça crée du coup quand on essaie de nettoyer le code on crée des régressions etc. c'est un jeu vraiment d'archéologie et effectivement Drupal de par son architecture entière c'est-à-dire ce noyau qui est autour de ses différents modules cette distribution de modules rend possible un développement finalement sale entre guillemets mais en tout cas permissif c'est-à-dire qu'on est très peu contraints finalement dans Drupal et donc ce niveau de permissivité il donne une flexibilité importante c'est ça qui est intéressant c'est ça qu'on va chercher dans Drupal mais par cette permissivité il va également permettre de faire un certain nombre de développements un petit peu petit bonheur à la chance éventuellement dans le code on ne peut pas protéger comme on pourrait le faire dans un framework Java on ne peut pas protéger un certain nombre de parties du noyau en mettant des règles de sécurité sur nos objets etc voilà les vraies difficultés techniques liées à Drupal elles résident là-dedans essentiellement sur le non-respect en fait des bonnes pratiques de développement c'est pour ça que moi si je peux donner un conseil aux personnes qui n'ont pas encore démarré leur projet c'est que ces bonnes pratiques de développement elles soient clairement inscrites dans les documents de conception c'est-à-dire dans un document de spécification technique il faut dire voilà comment est-ce que Drupal doit être utilisé et ce sera éventuellement opposable au moment de la recette c'est-à-dire qu'on va faire une recette du code au moment où on va réceptionner le site on ira vérifier on fera un diff sur vos fichiers pour voir si vous n'avez pas hacké le noyau et les modules que vous note ça peut passer par là oui bonjour dans l'ensemble sur une reprise de projet combien de temps ça prend en pourcentage de la charge initiale pour établir cette stratégie alors c'est une bonne question si j'avais une réponse avec un shift tout fait ce serait bien tout va dépendre du niveau de difficulté dans lequel on va se trouver souvent en général moi ce que je conseille en termes de préco pour ces phases de reprise c'est d'y aller par itération ça va rejoindre un petit peu le sujet de la conférence précédente c'est-à-dire on va essayer en tant que nouveau prestateur je me place dans ce contexte-là par exemple je vais arriver dans un projet en difficulté où techniquement on maîtrise très mal le spectre ce qu'on va proposer aux clients c'est de lui dire écoutez plutôt que de partir tête baissée dans une reprise globale du projet on va se dire on se donne un volume d'heures précis on va dire voilà je me donne 3 jours 5 jours pour un mois de charge pour essayer de traiter l'urgent ce que vous avez identifié aujourd'hui comme problème je vais essayer d'en traiter un maximum dans un délai fixe et comme ça ça donne un budget fermé au client pendant cette phase c'est l'occasion de vérifier dans quel niveau technique on se trouve quel est le niveau de réversibilité de l'application et donc ensuite éventuellement de proposer une deuxième phase en disant voilà là on n'a pas eu le temps de tout traiter puisqu'on était vraiment sur une phase de prise en main donc on va définir une nouvelle charge puisque dans une meilleure connaissance je vais pouvoir vous donner une charge plus précise pour vous dire combien de temps il faut pour terminer le traitement des anomalies que vous rencontrez aujourd'hui sur votre projet ou éventuellement pour redévelopper un certain nombre de fonctionnalités qu'on ne peut pas maintenir voilà et par ces itérations successives essayer d'arriver à une prise en main globale en fait du projet que vous avez à reprendre donc c'est essayer toujours de partir d'un petit volume d'heures sans obligation de résultat c'est à dire qu'on dit à notre client je ne m'engage pas sur le résultat je ne vais pas vous dire je vais tout vous corriger mais je vais essayer de faire ce que je peux sur 5 jours et au bout de ces 5 jours on fait un bilan et on voit où on en est et à partir de là je vous donne un autre chiffrage pour traiter une nouvelle tranche d'anomalie voilà c'est un petit peu comme ça que j'aurais tendance à fonctionner je ne sais pas si ça répond à votre question sinon en termes de ratio moi je peux vous donner enfin j'ai des projets sur lesquels on va passer 10% de la charge initiale sur la reprise parce que finalement bon il y a des choses pas très belles mais le code est suffisamment clair pour qu'on arrive à s'en sortir donc finalement on s'en sort pas trop mal et puis on a des projets sur lesquels il y a des points vraiment névralgiques du projet qui ont été faits de façon un peu bizarroïde pas toujours dans les clous et auquel cas dès qu'on touche à quelque chose ça dégénère ça crée des régressions et dans ces cas là on peut exploser complètement la charge donc le niveau de maîtrise il faut réussir à l'évaluer petit à petit c'est à dire rentrer vraiment progressivement dans le code pour définir le plan d'action le plan stratégique sans aller au bout de la reprise voilà c'est ça vraiment essayer notre plan stratégique dans ces cas là on va l'échelonner il faudra faire accepter à notre client qu'on ne pourra pas lui donner une visibilité immédiate on revient encore une fois sur le niveau d'ambition de l'équipe oui vous avez envie que je vous dise que votre projet dans 6 mois il sera repris il sera sorti de l'ornière mais quand on est dans ce type de situation c'est pas possible il faut bien faire comprendre ça aux clients si aujourd'hui vous êtes dans une situation difficile on va mettre en place une stratégie pour sortir de l'ornière à quel horizon ça on sera quand même de vous le dire mais pas tout de suite on va d'abord avancer on va déblayer et puis progressivement on va arriver dans un niveau de maîtrise un niveau de connaissance sur le projet qui fera que à T0 plus 1 mois T0 plus 2 mois je saurais vous dire qu'on sera peut-être sorti effectivement de l'ornière dans 6 mois je voudrais revenir sur le document d'architecture qui doit être normalement fourni par le prestataire à la fin des développements comment est-ce qu'un maître d'ouvrage qui ne connait pas techniquement Drupal ou la solution technique en général peut juger de la qualité de ce document qui va être lui livré alors oui c'est difficile effectivement déjà le fait que le document d'architecture existe c'est déjà un bon point déjà commençons par là en termes d'exigence qu'il faut absolument demander dans ce document c'est un petit peu ce que je décrivais c'est il faut s'assurer qu'on ait la version de Drupal qui est utilisée mais bon ça c'est assez facile de voir en regardant tout de suite l'installation mais c'est surtout de demander quels sont les modules qui sont installés et quel est le rôle en fait quelles sont les fonctionnalités du cahier de spécification qui sont assurés par le module en question ça factuellement pour un fonctionnel c'est pas évident mais c'est quand même plus facile à prendre en main c'est simplement exiger que vous avez installé tel module expliquez moi à quoi il sert et sur les développements spécifiques et là il faut vraiment que ce niveau d'exigence là soit dans votre cahier des charges ou soit dans votre discours vis-à-vis du prestataire il faut exiger que les modules spécifiques soient documentés ne serait-ce que pour dire voilà tel fichier fait de ça et ça va pas plus loin c'est juste cartographier les développements qui ont été faits après effectivement rentrer dans le code pour voir quel est le niveau de commentaire est-ce que les règles de développement PHP ont été correctement implémentées là pour le coup c'est de la responsabilité du prestataire vous pouvez que vous fier à ce qu'il vous dit et au niveau de confiance que vous avez en lui mais en tout cas en tant que responsable fonctionnel ce que vous devez être en mesure d'exiger et d'apprécier dans un document d'architecture c'est sa complétude une autre question éventuellement vous parliez tout à l'heure de l'anticipation des risques avant même le début d'un projet en quoi le fait de réellement identifier les risques et de les noter va empêcher qu'ils se produisent souvent ce sont des risques qui ne relèvent pas forcément de notre enfin de la possibilité de les écarter c'est des risques qui nous dépassent qu'on identifie comme pouvant arriver mais pour le coup tout au long du projet qu'est-ce qui enfin comment le fait de savoir qu'ils existent va faire qu'ils n'y arriveront pas c'est une bonne question j'aurais pu faire une conférence sur le risk assessment parce que c'est un sujet très très large l'idée du risk assessment c'est d'une part effectivement identifier les risques mais surtout et ça c'est le point le plus important ça va être de définir une stratégie en amont en cas de survenance de ces risques c'est à dire que je vais prendre un exemple si on a un débat par exemple sur un périmètre fonctionnel en disant sur une fonctionnalité des spécifications si un conflit est né au moment de la recette entre l'équipe cliente et l'équipe de production comment est-ce qu'on arbitre quelle va être la personne compétente pour arbitrer sous quel délai elle doit arbitrer et ça on peut le définir en amont et donc on peut définir une stratégie qui va faire que si effectivement il y a débat sur une fonctionnalité ce qui pourrait potentiellement si on ne l'a pas prévu ça peut dégénérer ça peut prendre des semaines finalement et on peut prendre un retard très important si on a suffisamment anticipé avec notre client en lui disant voilà on ne va pas se mettre la tête dans le sable on travaille sur un projet web et donc souvent il y a des problèmes d'interprétation des problèmes d'attente voilà qu'est-ce qu'on fait quelles sont les personnes compétentes pour trancher sous quel délai on les réunit et quel délai on leur donne pour arbitrer c'est vraiment en mettant en place ces stratégies en amont qu'on arrivera d'ailleurs à se prémunir contre les dérapages liés aux risques parce que le risque effectivement il est toujours là il va se produire donc la difficulté on va la rencontrer le risk assessment c'est pas se débarrasser de tous les risques c'est connaître les risques à l'avance et savoir quelle méthode on va appliquer pour les paliers des risques à l'avance de celui LSS